Je suis une passionnée d'entrepreneuriat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'émigrais ici au Québec. Je voulais étudier en entrepreneuriat, je voulais devenir entrepreneur. Et j'ai exactement réalisé ça au cours des 15 dernières années, parce que je suis devenue entrepreneur, j'ai étudié en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis très active en entrepreneuriat, particulièrement en entrepreneuriat féminin, pour soutenir, encadrer et faire en sorte de faire la promotion des femmes entrepreneurs. Atelier coloré est un studio de création de mode et de déco. Depuis bientôt six ans maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des pièces mode pour hommes, pour femmes, mais également pour la maison. Et la particularité d'où le nom coloré, c'est qu'on utilise des tissus issus particulièrement d'Afrique de l'Ouest et également des Antilles, pour faire en sorte de rajouter un petit peu plus de vie à nos hivers québécois, mais aussi à nos printemps même également. Et ce qu'on utilise à travers Atelier coloré, c'est vraiment ce partage de traditions, d'imprimer de motifs, de couleurs qui viennent majoritairement d'ailleurs, mais qu'on peut facilement intégrer dans notre façon de faire et notre vie ici au Québec. Moi, mon lien avec la francophonie s'établit dès le berceau. En fait, très tôt en Haïti, mes parents me parlent en français, tout le monde dans la famille parle en français, même si on est quand même dans un pays où on parle créole. À partir du moment où je réalise que la francophonie ou le français va au-delà de cette langue de communication avec mes parents ou cette langue pour transmettre ce niveau de respect-là, que ce soit dans mes échanges avec le reste de la famille, avec l'école, mais que je réalise qu'en plus de cet atout culturel, familial, linguistique, que ça représente une attraction quasiment mondiale et que c'est un atout recherché au-delà de la Caraïbe, au-delà du Québec, où je me suis installée depuis 15 ans maintenant, mais également au-delà de l'Europe. Donc, la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, j'ai pu constater l'ampleur de la dimension de cette attraction-là et ce pouvoir que représente véritablement cette francophonie-là. Et je dirais que c'est à ce moment-là que ça a changé ma vie, en quelque sorte, et que j'ai pu réaliser toutes les possibilités qui étaient rattachées à cette francophonie-là. C'est certain que, personnellement, je me réjouis de savoir que l'entrepreneuriat féminin fasse partie des champs d'intervention privilégiés de la politique économique de l'OIF. C'est parce que quand on regarde l'espace francophone actuellement, on voit qu'en termes de population, c'est vraiment l'Afrique qui regarde plus de personnes francophones, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, qui serait la France, par exemple. Et souvent, quand on regarde l'histoire économique ou la réalité économique aujourd'hui en Afrique, on voit que c'est beaucoup les femmes qui portent cette économie-là, que ce soit avec des entreprises formelles ou informelles, qu'importe, mais en matière de décision, en matière d'entreprise qu'elles détiennent, c'est vraiment elles qui mènent véritablement l'économie. Donc, de pouvoir avoir une politique économique qui se concentre sur les femmes en espace francophone, moi, je pense que c'est totalement bénéfique et c'est totalement réel à ce qui se passe dans le monde actuellement, particulièrement dans l'espace francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio